hello les amis j'espère vous allez tous très très bien j'ai arrêté l'entraînement road to j'aime depuis plus d'un mois depuis le dernier tournoi et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo cette vidéo ça va surtout être pour moi l'occasion de vous expliquer ce qui s'est passé depuis plus d'un mois à la fois dans ma vie perso et dans ma vie pro parce qu'il se passe pas mal de choses et du coup il faut que je vous tienne au courant parce que c'est très en lien avec le road to j'aime en trois points je vais vous parler d'abord des évolutions à la vie perso et puis ensuite dans la vie pro aussi s'est passé pas mal de choses donc en cinq points sur le business je vais vous expliquer ce qui s'est passé ça fait un moment que je voulais un peu vous raconter ce qui m'arrive mais j'en ai pas eu l'occasion je profite vraiment de cette vidéo pour essayer de tenir informé de tout mettre les choses à plat et puis ensuite on va pouvoir se projeter malgré le manque d'entraînement et je vous raconterai à la fin de vidéo comment je comment je vis ça se projeter sur le tournoi qui arrive cet après-midi alors ce qui s'est passé depuis plus d'un mois déjà il faut savoir que la fin du dernier tournoi c'était le 9 septembre le tournoi fermé et en fait j'ai cru que j'avais un burn out partir du 10 les amis j'ai eu de la fièvre j'étais malade pendant une semaine puis en fait même pendant deux semaines j'étais complètement amorphe complètement chaos franchement ça a commencé vraiment à m'inquiéter alors nous vous savez je vais pas chez le médecin quand je suis malade en général je j'attends que ça passe comment main bon ce qui m'a rassuré c'est qu'après dix jours dix jours deux semaines en fait c'est passé et j'ai estimé que j'avais une covide automédication non mais je pense que deux mots selon mon autodiagnostic j'ai eu le covid parce que c'était les symptômes un peu le fièvre la première semaine et puis en fait même quand la fièvre est passée grosse fatigue la deuxième semaine voilà ça m'a pas mal inquiété ok c'est derrière moi j'ai récupéré la forme ça c'était la première chose donc pendant une à deux semaines ça a été assez il s'est pas passé grand chose la deuxième chose très importante c'est que voilà à l'issue de cette période estivale qui a été assez chargé en termes d'émotions parce qu'il ya eu les tournois avec des résultats vraiment dans de scie on a récupéré les 2300 mais surtout un agenda quand même assez chargé avec le tournoi de perros dire et ensuite barcelone qui a enchaîné puis le tournoi de fermer les avocats qui a enchaîné en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de prendre un peu de temps notamment pour récupérer une condition physique qui s'était dégradé un peu tout au long de ces deux c'est tournoi pas facile de garder la forme quand on passe quatre cinq heures assis sur une chaise chaque jour et puis on peut pas faire beaucoup de sport parce que ça fatigue pour les pour les parties on va essayer de garder le plus d'énergie possible du coup ce que j'ai fait entre du coup le aller le 20 septembre la période où ça commençait à aller mieux entre le 20 septembre et le début octobre le 10 octobre là où je suis parti à la réunion en fait sur cette période les amis j'ai fait énormément de sport j'ai allé à la salle de sport à côté de chez moi où il ya aussi des rignes pour faire des sports de combat j'y suis allé je vous mens pas au moins quatre fois par semaine deux à trois heures à chaque fois avec un entraînement de musculation et puis un entraînement de cardio avec découverte de la boxe anglaise donc franchement très très sympa là je sais pas si ça se voit parce que j'ai déjà pas mal mangé à la réunion vous le verrez un peu dans les vlogs mais en tout cas j'ai repris une bonne condition physique je me sentais dire comment je suis parti donc ça c'était le point 2 et du coup évidemment ça a mangé un peu sur mon entraînement et chez tiens mais ok parfois c'est important de se remettre en forme quand même la troisième chose perso dont je veux vous parler et ça m'a pris un peu de temps quand même sur ce mois de septembre mais je suis très content de ce que ça a donné je vous avais parlé de ce projet de déménager à budapest d'aller faire un arc au reto j'aime à budapest pour une période de six mois et bien les amis c'est acté je partirai à budapest je suis content de vous l'annoncer le 2 janvier je parle de janvier à budapest et je suis très content parce que j'ai trouvé pour moi le la plus grande source d'inquiétude c'était de trouver un logement et j'ai trouvé un logement sur airbnb donc si vous voulez je vous en parlerai davantage je ferai peut-être une vidéo là dessus si ça vous intéresse ou pas en tout cas il y aura probablement des blogs en tout cas j'ai trouvé mon logement pour budapest le logement me plaît c'est un peu cher mais je n'ai pas voulu me prendre la tête plus longtemps donc en tout cas c'est cool le logement il est trouvé le 2 janvier les amis on sera à budapest j'ai réservé jusqu'à fin juin donc c'est parti pour six mois de tryhard à budapest l'idée ça va être de faire au moins un tournoi fermé vous savez qu'il y en a tous les mois à budapest il y en a même plusieurs par mois un tournoi fermé par mois donc ça c'est top voilà un peu pour ce qui était du perso donc vous voyez il y a des choses qui avancent ça c'est super cool maintenant en fait j'avais pas nécessairement non plus une grosse envie de m'entraîner aux échecs et donc dans cette période là j'en ai profité pour développer un peu la partie business parce que vous savez c'est lié en fait un fort car en tout cas moi je pense que c'est pour que le retour j'aime puisse fonctionner il faut des il faut des ressources financières quand même parce que mine de rien les tournois ça coûte cher j'aimerais bien être accompagné par des coachs coach mental mais toutes les chances de mon côté et en fait ça ça demande des sous donc en fait plus j'aurai de sous meilleur serait mon meilleur sera part dans mon environnement et du coup comme j'avais pas la motivation pour les échecs je suis dit bon bah au moins je développe un peu la partie business alors j'ai fait pas mal de choses j'ai l'impression la première chose oui puis je vais pas vous demander des cagnottes tous les tous les six mois pour l'instant j'ai fait comme ça et je vous en remercie encore mais ok c'est pas viable comme comme système donc ok j'essaie de développer le business j'ai fait cinq choses sur le mois de septembre la première chose alors ça va pas m'apporter immédiatement mais c'est que j'ai étoffé stabilisé j'ai renforcé un peu l'équipe qui est en train de se créer autour de moi parce que je suis pas tout seul et notamment j'ai contacté un expert comptable donc voilà ça c'est les choses dont on parle pas parce qu'on parle souvent les chèques mais les amis tout ce qui est fiscalité gestion comptable et tout même si même si en vrai j'ai été auditeur financier normalement ces trucs que je sais faire mais c'est pas les trucs que j'ai envie de faire c'est pas pour rien que j'ai démissionné ça me fait chier et donc voilà j'ai pris les services à partir de maintenant de l'octobre d'un expert comptable d'ailleurs qui connaissait la chaîne youtube et du coup ça va m'enlever pas mal de charges mentales à ce niveau là et ça va me permettre d'être dans mon bon droit aussi fiscalement etc donc ça c'est vraiment top d'avoir quelqu'un qui est pro et qui va pouvoir m'accompagner de ce point de vue donc ça c'était la première chose la deuxième chose c'est aussi dans l'équipe l'arrivée d'un agent si on peut dire alors en fait moi quel est l'intérêt d'avoir un agent les amis vous savez que régulièrement avec la chaîne youtube qui grossit petit à petit et c'est grâce à vous j'ai des demandes de sponsoring entre guillemets de partenariats et en fait je reçois des mails tous les jours mais moi ça me fait chier de répondre aux mails ça ça pourrait être une source de revenus en clairement les sponsoring de vous faire la pub moi je sais pas picard myprotein jim shark j'en sais rien ça pourrait être une bonne source de revenus pour l'instant que j'utilise pas sur youtube les publicités que vous voyez ces pubs de youtube c'est pas c'est pas des sponsoring mais en fait pour ça c'est bien d'avoir quelqu'un qui contacte les marques ou qui négocie avec les marques les tarifs etc parce que nous on sait pas on est youtube on n'a pas l'habitude de négocier avec les marques on sait pas quels sont les tarifs donc voilà donc j'ai pris le temps de rencontrer quelqu'un et du coup on a commencé à travailler ensemble donc c'est en train de se mettre en place donc ça je suis content parce que du coup voilà en terme d'équipe le fait d'être accompagné comptablement et maintenant un peu sur la partie business partenariat voilà c'est pas exclu que dans les prochaines vidéos vous voyez apparaître de plus en plus peut-être des messages publicitaires faut pas m'en voir les amis faudra comprendre que c'est aussi comme ça que je peux financer les tournois voilà ça je suis très content d'avoir posé les jalons d'avoir rencontré les bonnes personnes et donc là maintenant ça c'est bon pour pour la suite ok deuxième chose ça je veux vous faire une vidéo spécifique pour vous en parler parce que c'est génial d'avoir le meilleur club du monde en ligne qui soit mais si personne n'est au courant ça sert à rien et donc les amis là je veux pas vous en parler longtemps mais je crois que je vous en ai jamais trop parler directement sur youtube mais sachez que au mois d'avril 2023 j'ai créé un club en ligne dans lequel je donne des cours semi particuliers on est un peu plus de 130 maintenant dans le club donc je suis le principal coach le club évolue chaque jour et franchement quand je vous dis que c'est un des meilleurs clubs du monde les amis j'abuse pas c'est incroyable les cours sont incroyables j'ai des retours incroyables donc voilà je vous en parle pas plus parce que l'objectif de cette vidéo c'est pas de vous faire la pub pour mon club en ligne ou des plus d'infos si vous voulez rejoindre le club en vous avez tout le temps dans la description de la vidéo le lien donc voilà c'est trois heures de cours par semaine avec moi plus des petits événements à côté et ça c'est temps mais ça c'est pas ce qui m'a pris le plus de temps le troisième point business qui m'a pris beaucoup de temps sur le mois de septembre et début octobre et d'ailleurs ça m'avait déjà pris du temps à barcelone au mois d'août je vous en avais pas parlé les amis c'est la création et là ouvrez grand vos oreilles parce que je suis très content de vous annoncer ça j'ai créé ou plutôt on a créé parce que on est deux principalement dans ce projet il ya baptiste aussi fumaroli alias stounin que vous connaissez bien sûr qui m'a beaucoup aidé on a créé un club d'échecs en physique à paris vous avez bien entendu on a créé un club d'échecs en physique à paris ça s'appelle le kamogawa chess club alors pour ceux qui savent pas kamogawa c'est une référence au dessin animé qui est dispo sur netflix à jimino hippo c'est le nom du gym du gymnase et en fait ce club physique a été créé pour deux raisons principales la première idée c'était de permettre aux joueurs du club aux membres du club en ligne qui s'entraîne avec moi toutes les semaines pas de participer à des tournois et de se rencontrer de se rencontrer en physique donc ça c'était une des idées et d'ailleurs ça a déjà commencé les matchs en équipe etc donc ça c'est top la deuxième idée c'est que vous savez qu'en france si vous derrière votre écran vous avez envie de participer à des tournois comme moi de faire votre road tour gm vous avez envie de faire des tournois même que ce soit individuel en fait vous avez besoin d'une licence et pour avoir une licence en france il faut obligatoirement rejoindre un club donc pour ceux qui n'ont pas de club vers chez eux pour ceux qui n'ont pas envie de rejoindre le club près de chez eux parce que il ya des frais d'adhésion au club qui sont élevés parce qu'il ya des cours auxquels peut-être vous pouvez pas assister vous voulez pas si c'était c'est en fait vous pouvez rejoindre mon club physique pareil le lien les amis là c'est pas de la pub enfin c'est de la pub mais je gagne rien sur un club en physique c'est une association loi 1900 c'est vraiment pour faire kiffer les gens let's go les amis je vous mets le je sais pas pourquoi je me marre les amis je vous mets le lien en bas dans la description pour le camo gaba chess club alors il n'y a pas vocation c'est la première année à ce qu'il y ait trop de membres parce que comme c'est la première année ça commence doucement pour l'instant il ya 10 15 membres ce qui est génial on est en famille maintenant si vous voulez rejoindre n'hésitez pas la seule chose joie c'est écrit mais je sais que la plupart d'entre vous vous allez pas lire il n'y a pas d'entraînement en physique moi je viens pas faire des cours en physique à paris et c'est de toute façon je vais partir à budapest mais c'est surtout pour que les joueurs puissent jouer des matchs par équipe ok ça par contre il ya des joueurs du club qui se rejoignent ils jouent des matchs par équipe voilà je suis très content et je remercie encore une fois stone qui a beaucoup oeuvré de manière bénévole pour m'aider sur ce projet donc ça c'est top donc génial n'hésitez pas à rejoindre le camo gaba chess club voilà bon et puis pour finir on va finir assez rapidement après je vous dis dans quel état d'esprit je suis pour ce tournoi même si je me suis pas entraîné les deux dernières choses ça peut vous intéresser vous allez le voir bientôt pour ceux qui aiment bien les shorts alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas mais il y en a aussi qui aiment bien pour ceux qui aiment bien les shorts que je fais j'ai aussi beaucoup travaillé en septembre pour essayer de développer des nouvelles formes de shorts et notamment j'ai fait un test il n'y a pas si longtemps ça va sortir très bientôt c'est pas encore sorti que ce soit sur tik tok ou sur youtube short j'ai été dans les rues de paris pour interroger les gens leur faire un petit jeu leur donner de l'argent quand ils quand ils arrivaient en gros le concept c'était qu'ils devaient me citer le nom de trois joueurs d'échecs connus et s'ils y arrivaient je leur filais des sous j'ai essayé de cibler les gens qui avaient l'air complètement nubes aux échecs pour être sûr de ne pas dépenser trop j'ai trop d'argent parce que j'avais zéro en budget vous verrez si ça a marché aussi j'ai cassé toutes mes économies dans ce projet en tout cas voilà ça c'est un truc qui m'a aussi pris du temps je suis content de l'avoir fait et la dernière chose vous êtes je pense nombreux un déjà plus de 1400 à vous être abonné à la newsletter gratuit il ya le lien en description ça si vous l'avez pas encore fait c'est gratuit et vous avez un conseil chaque semaine et d'ailleurs en fait ça newsletter pour tout vous dire j'adore écrire les mails etc machin mais en fait ça se trouve vous êtes abonné à newsletter et vous n'avez jamais reçu de mail de ma part c'est normal parce qu'en fait j'avais pas le temps d'écrire la newsletter ok genre ça prend un temps fou moi j'aime bien c'est un truc un exercice créatif d'écriture etc mais j'avais pas le temps et en fait ce que j'ai beaucoup fait aussi là surtout en tout début octobre c'est que j'ai trouvé un moyen d'automatiser de systématiser un peu cette newsletter avec un assistant donc je vous invite vraiment à vous inscrire de plus en plus c'était des conseils plutôt tournois mais ça va devenir de plus en plus des conseils échiquiens il ya des exemples d'échecs concrets du contenu que vous n'avez pas sur ma chaîne youtube donc assurez vous vraiment de vous être abonné à la newsletter voilà un peu ce qui s'est passé côté business et je suis très content voilà maintenant le tournoi de la réunion commence dans quelques heures je suis tête de série numéro 2 il ya le grand maître français paul velten qui est classé 2500 qui est là ensuite c'est moi avec mes 2303 les amis je me suis pas entraîné depuis plus d'un mois les seuls entraînements et je suis content de les avoir eu alors c'est les cours du club en ligne alors que je donne mais moi il faut savoir que je cherche aussi les exercices dans le club en ligne en même temps que tout le monde et on compare les résultats donc ça me fait quand même ces deux rendez-vous hebdomadaires d'ailleurs j'en ai un là qui va commencer bientôt donc je vais pas vous mentir d'habitude je suis un joueur qui marche beaucoup à la confiance et ce qui donne ce qui moi me donne de la confiance c'est les entraînements donc là je me suis pas entraîné depuis plus d'un mois donc ça me fait un peu paniqué pour autant je me dis ok j'essaie de voir le bon côté des choses c'est de me dire ok ça fait une expérience de voir jo comment tu t'en sors dans un tournoi quand voilà t'as pas fait ton entraînement tactique t'as pas révisé tes ouvertures voilà ça se trouve je vais mieux jouer que d'habitude parce que je vais être libéré ça se trouve je vais complètement faire n'importe quoi ça on va le savoir à partir de cet après-midi voilà en tout cas j'espère que vous avez pris plaisir à avoir un peu si je puis dire de mes nouvelles alors certains peut-être vous en foutez mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien moi je me mets à la place à votre place genre vous suivez à fond mon road tout gm c'est très important que vous sachiez ce qui se passe aussi un peu à côté donc voilà franchement c'est un plaisir de partager cette aventure avec vous les amis dites moi dans les commentaires n'hésitez pas si vous avez des questions si je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus spécifiques sur départ à budapest club en ligne club physique voilà a priori c'est tout et donc les road to gm qui vont sortir très bientôt il y aura des vlogs voilà des amis je sais pas combien de temps a duré la vidéo ciao ciao on se retrouve très vite pour le road to gm évidemment je vais tout donner il est hors de question de se laisser tabasser comme ça même si on ne s'est pas entraîné à très vite ciao ciao